Quelque chose qui est également arrivé, qui existait pour ceux qui la connaissaient dans la version historique d'Alfresco qui s'appelait « Explore Explorer » il y a 4 ou 5 ans maintenant, c'est la possibilité de créer des raccourcis vers des dossiers ou des documents. Un peu comme vous le feriez sur votre place Windows avec des raccourcis de documents, vous avez la possibilité maintenant de le faire également dans « Share ». Vous avez un document qui est dans un site, vous voudriez qu'il soit également accessible ou visible dans un autre site, vous pouvez manuellement créer un raccourci vers ce dossier, vers ce document, de telle sorte que vous puissiez y accéder et que vous soyez « redirigé » dans ce document-là à partir d'un autre endroit. Vous pouviez déjà le faire dans Alfresco, ce qu'on appelle des associations, mais là, ce n'était pas forcément graphique de le faire. Là maintenant, vous pouvez le faire, mais là, c'est simple. Et bien entendu, les permissions sont conservées, donc ce n'est pas parce que vous créez un raccourci que vous donnez la permission à quelqu'un de voir le document. Donc ça nécessite effectivement qu'il ait la possibilité de voir le document pour accéder aux documents qu'il soit. Un petit point de détail également pour ceux qui utilisent la fonctionnalité qu'on appelle « Quick Share », la possibilité de donner un lien à l'extérieur ou à un autre utilisateur qui n'est pas forcément authentifié, de pouvoir prévisualiser un document, donc un lien qu'on appelle « public » par exemple. Désormais, ce qui n'était pas très pratique, c'est que quand vous allez sur ce site et que vous avez la prévisualisation du document et que vous vouliez voir les métadonnées du document, il fallait que vous cliquez sur « Authentifier », aller voir la page des détails et ainsi de suite, maintenant, vous pouvez faire que vous allez directement sur le document en question sans repasser par votre table de bord et retrouver le document et ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose qui avait été assez remonté également, qui est maintenant disponible dans la version 5.2. Si on retourne un peu dans les couches un peu plus basses, on a également mis à jour le moteur d'indexation qui passe donc de Solar 4 à Solar 6 et cette mise à jour nous permet de mettre à disposition pas mal de nouvelles fonctionnalités au niveau du moteur, notamment la possibilité de sélectionner plusieurs facettes en même temps. Donc ça va être par exemple un peu ce que vous faites sur les sites de e-commerce ou autre, où vous voulez voir, par exemple, tous les articles qui sont bleus et noirs et puis ça vous filtre seulement ces articles-là. Avant, vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez le sélectionner avec une seule facette. Maintenant, c'est possible. Le moteur de recherche également, même si c'était possible avec de la configuration un peu avancée, va vous permettre désormais de rechercher si nécessaire à travers toutes les versions d'un même document. Donc si par exemple, vous voulez savoir à quel moment telle phrase a disparu de tel document, vous pourriez le faire. Mais bien entendu, ça vous multiplie par X la capacité d'indexation et le volume stocké, parce qu'il va y avoir toutes les versions à indexer. Mais ça peut servir éventuellement, on a certains clients qui ont besoin de pouvoir savoir exactement dans quelle version il y avait telle phrase et à quel moment ça a disparu. Par le passé, on n'indexait que la dernière version. Ça reste le cas par défaut, mais c'est quelque chose qui est désormais plus facile. Et un point qui peut être également intéressant, un peu sur le même thème, c'est-à-dire que vous avez un client qui souhaite pouvoir identifier quand un utilisateur a dupliqué un document et s'en est servi pour recréer une autre version d'un autre document. Et qu'en gros, on se retrouve avec deux versions qui ont un peu le même ancêtre, mais qui ne sont plus les mêmes. Du coup, ça permet, avec cette fonctionnalité-là qu'on appelle Fingerprint, qui est fournie par le moteur d'indexation, de retrouver les documents qui sont très similaires les uns aux autres. Donc il y a plusieurs critères qu'on peut choisir et on ne rentre pas forcément dans les détails techniques parce que les algorithmes sont assez complexes. Mais l'idée, c'est de pouvoir identifier les documents qui potentiellement sont très similaires entre eux et éventuellement pouvoir dire à l'utilisateur, peut-être que là, on pourrait fusionner ces deux documents plutôt d'en avoir deux qui ne sont en fait pas vraiment les mêmes versions et qui ont peut-être quatre phrases différentes. Donc ça peut être assez intéressant. Également, au niveau du moteur de recherche, on a, via cette mise à jour également, on a profité pour améliorer aussi pas mal les performances de ce moteur d'indexation. Alors là, on parle de clients, je ne sais pas si c'est votre cas, qui sont dans des volumétries au-delà de 50 ou 100 millions de documents dans la même instance. Ça nous permet, on avait mis à disposition dans la version 5.1, je ne sais pas si certains d'entre vous l'utilisent, ce qu'on appelle le mécanisme de sharding. En gros, sans rentrer non plus dans les détails techniques, l'idée, c'est de découper l'index en plusieurs morceaux de telle sorte qu'on puisse adresser des volumétries beaucoup plus importantes avec, en gros, des petits index qui vont avoir chacun peut-être 40 millions de documents et en avoir 20 pour adresser potentiellement une volumétrie de 800 millions ou 1 milliard de documents. Ce qui était un des problèmes, une des limitations par le passé, c'est surtout la capacité de scalabilité de l'index, on en met aussi depuis la version 5.1 et on a étendu ce mécanisme dans la version 5.2 à plusieurs possibilités, c'est-à-dire on va maintenant pouvoir découper l'index plus finement avec des critères différents. Avant, on avait la possibilité uniquement de découper l'index suivant les ACL, ce qui, suivant les cas, n'était pas forcément idéal, où on se retrouvait avec des morceaux d'index qui étaient beaucoup plus chargés que d'autres. Là, on a une possibilité beaucoup plus fine de choisir sa stratégie de découpage et d'avoir une meilleure distribution des différents morceaux, soit par date, par exemple. Donc, ça vous permet de... Si, par exemple, vous avez un use case qui est de dire « mes utilisateurs, ils vont rechercher plutôt par date, je voudrais savoir tous les documents qui ont été modifiés en 2008 », vous n'allez taper que dans un seul morceau de l'index et donc ça va aller beaucoup plus vite que d'en taper dans tout l'index et dans le milliard de documents. Pareil, si vous avez un use case qui va dire « moi, je voudrais rechercher que par métadonnées métier », vous avez la possibilité de découper l'index suivant une métadonnée métier, ce qui va vous permettre de retourner beaucoup plus rapidement des résultats. Et dans la version 5.2, on a également amélioré la sécurité. Pour ceux qui l'utilisent, on a la possibilité d'avoir un échange SCL par certificat entre le moteur d'indexation et l'entrepôt Al fresco. Ce n'était pas disponible avec ce mécanisme de chargine, ça l'est maintenant disponible. Donc, vous avez la possibilité d'avoir une meilleure sécurité entre les différents morceaux. On en a parlé pas mal ce matin, les capacités d'intégration avec d'autres éditeurs. Une des forces d'Al fresco, ça a toujours été sa capacité d'intégration et les API qui sont offertes. Depuis le début d'Al fresco et depuis presque la version 1.0, on a la capacité de s'interfacer déjà avec du CIFS, du FTP, du WebDAV et des API REST qui étaient préexistantes. On a beaucoup travaillé dans la version 5.2 dans une nouvelle API REST. Ça ne veut pas dire que toutes les autres sont mises à la poubelle et plus sur le tête, elles sont toujours là. Mais on a mis à disposition depuis la version 5.2 une nouvelle API REST qui est vraiment beaucoup plus détaillée, avec une volonté d'avoir quelque chose d'extrêmement bien documenté, facile à utiliser pour les développeurs, facile à maintenir pour nous, de s'assurer que la documentation est toujours en accord avec l'API. Et on se base pour ça sur une norme qui s'appelle OpenAPI ou Swagger, suivant les termes, ça a changé récemment de nom. Et c'est une norme qui a été mise en place, ou en peu guillemets, collaborée, par des gens comme Microsoft, Google, Facebook, Dropbox, nous, enfin un ensemble d'éditeurs qui se sont mis d'accord pour un format d'API. Ce qui permet du coup d'avoir des outils qui permettent de naviguer au travers de ces API et qui sont facilement utilisables par les développeurs, comme par exemple Postman. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose de facile à utiliser, de pouvoir avoir une interface, que je montrerai après, qui va vous permettre de voir exactement quels sont les services disponibles, quels sont les paramètres que vous devez passer en entrée, quels sont les paramètres que vous pouvez attendre en retour, qu'est-ce qui va se passer si vous ne mettez pas les bons paramètres, et ainsi de suite. Et tout ça de manière graphique est facile à utiliser. Alors sans rentrer dans les détails, ça se passe de manière suivante, vous avez une interface qui va vous présenter l'ensemble des services qui sont disponibles, par exemple pour ce service-là, il y en a une cinquantaine. Ensuite, quand vous déroulez un des éléments, vous allez avoir les paramètres que vous devez passer, les codes de retour qu'on peut vous attendre, éventuellement un code d'erreur qui va commencer à s'afficher. Et donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on maintient, qui va nous permettre à chaque version d'Alfresco de pouvoir mettre à disposition les nouveaux services, et que ce soit vraiment facile, encore plus facile en tout cas, de s'intégrer avec nous par le biais d'API-REST parfaitement standard. Donc effectivement, si tous les éditeurs pouvaient l'inspecter, je pense que ça serait beaucoup plus simple pour vous, de vous intégrer avec nous. Alors un petit mot rapide sur le record management, je pense qu'il y en a certains d'entre vous ici qui l'utilisent. L'été 2016, on avait sorti une version 2.5, qui avait, alors là, qui était surtout, on va dire, destinée au marché américain et à certaines opportunités sur lesquelles on a travaillé dans le marché américain, notamment la Navy, qui est maintenant un énorme utilisateur d'Alfresco RM, pour pouvoir mettre à disposition, en plus, sur des records, des niveaux de classification, des niveaux d'habilitation, alors je ne sais pas exactement quel est le terme idéal en français, mais de pouvoir mettre à disposition sur des objets, sur des records, des habilitations, comme par exemple Top Secret, Secrets, Confidentiels, et de pouvoir définir des niveaux hiérarchiques. Donc ça va vous permettre de définir des niveaux de permission qui sont beaucoup plus faciles que les niveaux matriciels que vous pouvez connaître, avec les groupes et les utilisateurs qui proviennent d'Anne-Marelda, par exemple. Vous savez que c'est toujours, et c'est bien entendu, toujours disponible. Mais l'idée, c'est de pouvoir rajouter des niveaux de permission supplémentaires, et de dire, par exemple, vous avez telle permission dans tel bureau pour accéder à tel document, mais il va vous falloir aussi tel niveau d'habilitation. Donc ça vous permet de cibler très précisément ce que vous souhaitez, en plus, identifier comme critique, et ça peut aussi, c'est important, être utilisé dans des contextes parfaitement non militaires, puisque vous pouvez, par exemple, avoir un département RH, qui va traiter des données médicales des différents employés de la société, mais vous souhaitez que, par exemple, certaines personnalités ou certains membres du département RH ne soient pas accessibles d'autres personnes du même département. Et ça vous permet de le faire beaucoup plus simplement qu'avec simplement des groupes, ou des perditions que vous allez ensuite déshériter, ou alors mettre des perditions spécifiques sur des objets. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant et qui, au moins, ça va être assez utilisé. Ça vous permet d'avoir des choses qui sont assez simples, et donc, de la manière suivante, ça se passe. Vous allez avoir un record classique, que pour ceux qui l'utilisent déjà, vous allez pouvoir déclarer un document comme un record, et vous allez pouvoir classer ou classifier, je ne sais pas comment on appellerait ça en français, un record en disant, ben voilà, ce document-là doit être accessible uniquement par les gens qui ont tel niveau d'habilitation, secret, compte financier, top secret, ou alors une classification métier que vous avez définie, qui viendrait en plus des permissions que vous auriez déjà définies sur ces enregistrements. Vous allez pouvoir dire, ben par exemple, dans 50 ans, ce document-là pourra être accessible par des gens d'un niveau de classification inférieur. Donc peut-être que dans 50 ans, on saura qui a été inédit, pour l'instant, on ne sait pas vraiment. Et donc ça vous permet de le définir sur une durée, sur une date précise, sur un événement, par exemple, il s'est passé ça, donc automatiquement, tel document devient déclassifié, et ainsi de suite. Et vous allez avoir, dans l'interface, des indicateurs qui vont vous dire, ce document-là est top secret, ce document-là est confinantiel, afin de pouvoir vous le voir et vous rendre compte que ce document-là, vous ne devez pas le partager. Donc un petit exemple, ici vous auriez, par exemple, 4 documents qui seraient normalement accessibles par les utilisateurs qui ont accès à ce site, mais vous avez positionné des éléments de classification qui vont faire que seulement les gens qui ont l'habilitation secret vont voir les deux qui sont minuts, et ceux qui ont l'habilitation confinantiel ne l'enverront qu'un, puisqu'ils n'ont pas l'accession des niveaux hiérarchiques qui vont pouvoir se cumuler. Et ça, c'est difficile à faire si vous avez simplement des groupes et des utilisateurs. Vous allez pouvoir ici définir des niveaux hiérarchiques qui vont s'empiler. On fera une session de questions-réponses à la fin de la présentation, si vous avez des questions. Je serai là également à l'heure du déjeuner, pour toute question. Une petite partie sur la partie intégration. Alors rapidement, l'intégration Salesforce, qu'il y ait des gens qui l'utilisent ici ou pas du coup ? Je pense que ce n'est pas effectivement le sujet, donc je vais passer très rapidement. Mais l'idée, il n'y a qu'une seule slide, l'idée, c'est de connecter également Alphesco à un entrepôt Salesforce, de telle sorte que, en fait, on s'est rendu compte que pas mal de clients Salesforce, et nous-mêmes, on utilise Salesforce, on s'est rendu compte que le stockage de documents dans la plateforme Salesforce, c'est extrêmement cher. Donc l'idée, c'est de pouvoir sortir les documents que vous stockez dans Salesforce et les stocker dans un entrepôt Alphesco et connecter les deux de manière bidirectionnelle, de telle sorte que, si vous avez des utilisateurs Salesforce qui n'utilisent pas Alphesco, ils vont pouvoir, dans Salesforce, voir des documents Alphesco, voir les métadonnées, consulter des documents depuis Salesforce directement, et à l'inverse, si vous avez des utilisateurs d'Alphesco qui n'utilisent pas Salesforce, faire enrichir les documents qui sont dans Alphesco avec des métadonnées qui proviennent de Salesforce, avec par exemple le montant d'opportunité, le nom du client, le nombre de tickets qui ont été ouvert, ce genre de choses. Donc ça permet aussi que les deux populations puissent profiter d'informations auxquelles ils n'avaient pas forcément historiquement accès. Rapidement également, on a récemment sorti, je crois que ça fait quelques mois maintenant, un module qui permet l'authentification SMLV2 directement dans Alphesco. Vous pouviez le faire en amont avec d'autres solutions et puis ensuite vous authentifiez dans Alphesco. Maintenant, c'est quelque chose qui est directement disponible dans Alphesco. Et on a travaillé là-dessus sur deux phases. La première phase, ça va être l'autorisation et la possibilité de s'authentifier dans le chair, dans l'APIRS que je viens de présenter et dans ce qu'on appelle l'Office Service, c'est-à-dire la capacité d'éditer en ligne des documents Office de type PowerPoint, Excel, Word, et ainsi de suite. Donc ça, c'est disponible également sur Windows et toute cette partie-là est possible avec SMLV2. Dans une deuxième phase, dont la date n'est pas encore déterminée, on va également s'intéresser à WebDAV et Office Service sur Mac. On a certifié un ensemble d'identity providers pour la norme SMLV2, principalement ThinkFederate et ADFS qui sont les... comment on appelle ça ? les IDPs qui sont les plus revenus quand on a fait des workshops avec les clients pour savoir qu'est-ce qu'ils voulaient vraiment dans SMLV2. On a également testé ou eu des échos de clients qui utilisent Octa, Salesforce et OpenAM. Donc on peut s'attendre à ce que ça fonctionne mais on ne l'a pas certifié sur ce que ça fonctionne. En ce qui concerne le desktop sync, ça a été un tout un long processus d'avoir une solution de desktop sync mais elle est disponible. Elle est disponible et l'intérêt c'est de pouvoir sélectionner certains dossiers, certains documents que vous voulez avoir toujours synchroniser sur votre source et à l'inverse de pouvoir les re-synchroniser quand vous vous reconnectez au réseau. Donc c'est disponible sur Windows, ce sera disponible sur Mac très prochainement et l'idée c'est vraiment d'avoir nous c'est assez utile parce que par exemple on veut savoir quand il y a une modification commerciale sur la liste de prix ou quand un collègue a obligé un document ou quand le producteur de l'anagement est à disposition sur des informations sur la roadmap ou sur les produits on veut être notifié qu'il y a eu telle modification et on veut pouvoir avoir l'accès à cette information-là en déplacement et pas avoir à penser sur les dernières actions etc. Donc ça c'est disponible ? Et puis on a aussi pas mal travaillé sur la question des conflits pour s'assurer qu'on minimise au maximum le risque d'avoir plusieurs utilisateurs qui modifient en même temps le document et qui éventuellement écrasent une modification de l'un et de l'autre et ça c'est disponible et c'est accessible. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont déjà testé à la desktop thing dans la salle ou pas encore ? C'est pas ça c'est top si nous on l'a testé Le desktop thing si je ne me trompe pas c'est disponible gratuitement avec un discours donc la synchronisation c'est quelque chose qui nous avait été beaucoup demandé par les clients c'est un usage c'est un usage bureautique vraiment des documents du coup et c'est vrai que c'est un sujet qui était ouvert depuis un bout de temps chez vous qui a abouti il y a quelques mois et sur une solution qui tient la route notamment au point de vue de la gestion d'exempleur Tout à fait donc ça c'est une dédication à l'accès à la nouvelle Est-ce que c'est uniquement à partir de la 5.2 C'est la 5.1 Je ne suis pas sûr j'ai un doute je pense la 5.0 j'ai un doute mais la 5.1 je me suis testé la 5.1 oui la 5.0 j'ai un doute Est-ce que c'est un package-up est-ce qu'on peut le personaliser pour le déployer en masse sur uniquement un répertoire en particulier que l'utilisateur n'est pas C'est une bonne question je crois qu'on a travaillé là-dessus je pense que ce n'est pas encore dispo mais c'est dans l'idée effectivement de pouvoir le télé-déployer via les outils de Microsoft et de pouvoir mettre une personnalisation dedans c'est quelque chose sur lequel on est en train de réfléchir et je crois qu'on veut en fait mutualiser cet effort-là avec un effort qu'on fait aussi sur la partie mobile parce qu'il y a la possibilité de travailler avec des MDM pour pouvoir télé-déployer les solutions et on est en train de regarder dans quelle mesure on pourrait aussi pousser du paramétrage directement dans les applications mobiles donc je pense que c'est quelque chose qu'on est en train regarder pour voir dans quelle mesure est-ce que ça pourrait être mutualisé avec le desktop-sync ou pas ou est-ce qu'il y a des initiatives communes qu'on peut identifier pour pouvoir faire un seul travail en une seule fois On va livrer fin d'année 2017 ou peut-être un peu après Alors fin 2017 C'est bizarre j'ai changé Fin 2017 on va avoir une prochaine version du modulaire dont on en a parlé tout à l'heure et avec dans cet objectif principal il y a évidemment un ensemble de graphiques et ainsi de suite mais l'idée principale les deux objectifs principaux de cette tonal-release ils sont le premier le premier c'est l'API-REST pour RM donc au même titre que ce que j'ai présenté tout à l'heure pour la partie entrepôt avoir également le même type d'API dans le modulaire ce qui permettra à d'autres solutions de venir piloter éventuellement de l'archivage dans le fresco et de pouvoir éventuellement interagir avec le cycle des documents directement depuis l'API-REST ce qui n'est pas le cas actuellement et deuxièmement on va étendre les capacités d'habitation à une section qui s'appelle Classified Records dans la norme américaine et qui permet en fait de gérer des niveaux de confidentialité encore plus élevés que ceux dont on a parlé tout à l'heure qui vont être utilisés très prochainement dans des organismes américains dont on ne peut pas donner le nom mais qui traitent d'informations extrêmement confidentielles au niveau de secret défense et ainsi de suite donc ça va vraiment être intéressant et on va également par le même biais se faire recertifier dans la norme DOD 5015.2 avec le chapitre spécifique qui correspond à cette norme Classified Records donc ça va nous permettre d'adresser un marché assez intéressant aux Etats-Unis surtout en ce moment où il y a de plus en plus de comment on appelle ça en français de je vais dire d'awareness mais je ne trouve pas le mot en français sur les tous les emails doivent être archivés tous les tweets doivent être archivés donc ils sont vraiment très très en avance là-dessus et on va avoir ça à disposition on va également mettre à disposition pour le menu ARM une API de benchmark parce qu'on a certains clients qui sont intéressés pour faire des benchmarks sur le menu ARM spécifiquement pour des volumes très très élevés de plusieurs centaines de millions de records dans la solution ARM et donc de pouvoir faciliter entre guillemets comment faire des benchmarks entre guillemets propres sur la base d'API et d'outils qui seront mis à disposition directement juste une question pour l'assemblée est-ce que vous avez des problématiques d'archivage de mails qui apparaissent ? non mais d'archivage vraiment c'est-à-dire être capable de dire ça je détruis et ça je garde parce que c'est le tri qui n'est pas simple effectivement et puis c'est la confidentialité le module ARM nous présente des choses autour de DOD etc on parle beaucoup des Etats-Unis effectivement vous pouvez éventuellement ne pas vous sentir trop trop concerné en premier temps néanmoins sur l'archivage de mails le droit d'en connaître pour la peine c'est des choses qui se gèrent parce que il y a des informations personnelles confidentielles qui sont dedans avec des degrés peut-être un peu complexes à gérer est-ce que vous avez des problématiques qui sont apparues parce que nous on entend un petit peu parler ça frémit il y a les archivistes qui travaillent dessus les archivistes qui aimeraient bien mais vous ne suivez pas encore ce n'est pas encore une problématique ça viendra peut-être d'accord effectivement comme l'a dit c'est des choses sur lesquelles on avait travaillé comme l'a dit tout à fait il y a déjà un connecteur comme l'a dit Mickaël effectivement c'est un module qui historiquement a été orienté sur le marché des américains parce que c'est là où on avait le plus de vignettes au début mais de plus en plus ce module est de plus en plus flexible et adapté à d'autres marchés qui ne sont pas forcément le marché américain et qui permet de tendre à une certification ou à une norme européenne entreprise de branche ou autre et donc c'est vraiment assez intéressant et justement dans les prochaines semaines j'ai un meeting avec le chef de produit pour lui parler des problématiques d'archivage en Europe et particulièrement en France parce que c'est particulier au moins pour le mettre au courant que ça existe et que le village gaulois résiste du point de vue des normes il y a la question de la GDPR aussi qui va être assez intéressante à venir donc ça et alors effectivement pas spécifiquement pour le module RM mais un petit peu en lien quand même on va avoir dans la 5.2.2 probablement en fin d'année une extension également de la PI-REST qui va couvrir d'une part les actions qu'on peut effectuer sur les dossiers et d'autre part l'audit donc c'est vrai que comme les deux sont un peu liés le RM utilise son propre audit mais ça reste l'audit de l'entrepôt d'Alfresco ça peut être intéressant également de pouvoir accéder non seulement au pilotage des records depuis la PI mais également en aval sur la partie audit donc cet été on est un peu en arrière dans le temps on va avoir je pense en juillet fin juillet une version de desktop sync qui sera disponible pour Mac également pour ceux qui sont sur Mac vous aurez également la possibilité de synchroniser vos documents et vos dossiers et on va également avoir probablement en juillet également une version 5.2.1 qui va venir avec une API de recherche détendue qui va beaucoup nous servir pour la slide d'après qui est la partie analytics puisque cette API de recherche va nous permettre de faire pas mal de choses sur la partie interface de requêtage donc pouvoir faire des regroupements en métier on parle de facettes donc on va pouvoir faire des requêtes avec des facettes dynamiques en disant je voudrais voir dans vos résultats de recherche vous allez regrouper les résultats de la manière suivante automatiquement et que ça revienne directement dans la API de reste sans que vous n'ayez à faire aucun traitement par la suite de filtrage ou autre on va également introduire ce qui est disponible dans Solar mais pas disponible dans l'API mais sur le fil Boost je ne sais pas s'il y en a certains qui l'utilisent en Libre Boost c'est un concept un peu avancé ça permet de dire quand vous avez plusieurs critères de recherche que vous sélectionnez pouvoir dire celui-là il est plus important que les autres donc si par exemple vous mettez un chapeau dans la fresco ça marche déjà vous faites je ne sais pas maison chapeau 3 et puis ensuite je ne sais pas pas d'un autre ça va vous mettre tous les documents qui ont maison dedans seront quatre fois plus importants que les documents qui ont pas dedans donc ils vont remonter plus haut dans la liste des résultats donc ça vous pouvez le faire également dans l'API et on va également via l'API pouvoir faire des calculs pré-calculer notamment la taille d'un dossier au global ou la taille de l'arborescence ce genre de choses qui va après être utile dans la partie de la magnification également on aura une API qui sera pour le reporting donc on va parler juste après qui va nous permettre de faire des stats sur l'accès au dossier aux documents et ainsi de suite des pivots alors on ne sera pas forcément dans les détails parce que ça va être un peu plus compliqué faire des groupages par intervalles de date ou de temps ou de champ ou ce genre de choses et également une petite expansion pour le charding pour adresser à une jusqu'à c'est assez spécifique qui est de dire je sais que je vais avoir un milliard de documents dans 15 ans donc je vais commencer par avoir une première tranche de 50 millions que je vais mettre dans un premier lot et je ne veux pas faire de charding pour l'instant début je veux faire un charding petit à petit donc je mets tout dans un premier bucket comme on dit ça puis ensuite au bout du cinquantième et unième de documents je vais ouvrir un deuxième bucket et ensuite aux 100 millions je vais ouvrir un troisième bucket donc ça ouvre un use case ce qui veut dire voilà je n'ai pas envie de me compliquer la vie pour l'instant tant que je n'ai pas 50 millions de documents mais je me prépare à potentiellement avoir plusieurs morceaux et ça ça va être fait par une autre option de découpage de charding dont on parlait tout à l'heure en ce qui concerne l'analytics l'analytics ça va être un gros sujet de la fin de données on va avoir un nouveau module qui sera un module de reporting d'analytics un nouveau parce qu'on en avait un qu'on a abandonné mais c'était pour certaines raisons et donc il y en a un complètement nouveau qui va être basé là pour le coup entièrement sur le moteur de recherche donc on va utiliser directement les données qui seront dans cela donc il y aura des informations un peu plus supplémentaires de l'indexé mais ça nous permettra de ne pas avoir deux sources de données l'analytics et la recherche là tout ce qui est indexé sera reportable donc c'est assez intéressant et puis on va pouvoir le faire également très facilement sur des méthodes de données standards évidemment sur des métiers également donc si vous voulez avoir par exemple faire des rapports sur tous les documents qui ont tel statut vous pourrez le faire extrêmement rapidement et extrêmement facilement un point qui est également très demandé c'est mesurer l'activité quels sont les sites qui sont les plus actifs quels sont les sites qu'on peut supprimer quels sont les contributeurs qui ajoutent le plus de documents quels sont ceux qui n'en ajoutent aucun ce genre de choses un point qui est intéressant également c'est que Solar 6 il s'en vient avec une interface dite SQL donc ça vous permet également très facilement de connecter des outils qui savent utiliser directement le langage pour la quête SQL par exemple Excel ou Tableau ou ce genre de choses vous allez pouvoir directement utiliser le moteur de réporting d'Alfresco sans pour autant avoir besoin de faire des infrastructures d'Alfresco d'Alfresco